Au coup de sifflet final, c'est l'hystérie au stade de Japoma remplie aux deux tiers. Une ambiance qui va gagner la ville tout entière, avec un concert de casserole. Difficile pour nos caméras de se frayer un passage dans des carrefours pris d'assaut par les supporters des Lyons, loin de retourner à leur domicile. Et pourtant, la Côte d'Ivoire, même menée à la mi-temps, maintenait l'espoir. Match moyen pour le Cameroun en fin de première mi-temps, mais la confiance reste de mise pour les Camerounais. La joie était donc totale à la fin de ce choc des géants de la savane. Même la conférence de presse d'après-match va être troublée par des joueurs, supporters et journalistes survoltés. L'espace sera littéralement transformé en salle de spectacle. Pour le coach ivoirien, son adversaire a mérité sa victoire, mais le sélectionneur en a profité pour dire sa déception à la FIFA face aux 54 fédérations nationales de foot du continent africain. Mon coup de gueule, c'est pour la FIFA, parce qu'on voit souvent les dirigeants de la FIFA qui ont besoin de voir, de venir visiter nos pays africains. Mais quand vous voyez qu'on a 53 ou 54 fédérations et qu'on a seulement 5 pays qui vont à la Coupe du Monde, c'est un désastre. On tue le football africain. On était préparé à deux systèmes tactiques que la Côte d'Ivoire pouvait nous présenter. Donc on l'a travaillé, on en a discuté et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on a pu pratiquer offensivement le football qui nous plaisait. On a su donner de la profondeur, on a su donner de la largeur. Et c'est ce qui était travaillé, c'est ce qui était préparé et on a créé beaucoup de difficultés, principalement dans les 30 premières minutes à la Côte d'Ivoire grâce à ça. On a bien entamé le match, on a fait 30 grandes premières minutes. Après, on a dû s'adapter parce qu'ils ont eu un changement tactique qui nous a un peu dérangé. Mais le plus important, c'est qu'on ait gardé notre cage inviolée et qu'on ait pu gagner ce match. Le Cameroun remporte donc une première bataille, mais le chemin vers le Qatar est en collant et passe nécessairement par les playoffs en mars 2022. Merci d'avoir regardé cette vidéo !